Alors, selon Maurice Taylor, les ouvriers français seraient trop paresseux, comme quoi ils ne bossent que trois heures par jour, comme quoi après ils glandent, ils boivent des cafés, ils ne font que discuter. Il est au courant, Maurice Taylor, que la France, ce n'est pas que les Antilles et la Corse, il faut le prévenir le gars, les ouvriers français bossent. On ne peut pas dire ça sur les ouvriers français, certainement. Le mec, je pense qu'il a dit ça pour faire un buzz, le gars, parce qu'une phrase aussi conne, c'est pour faire un buzz. Après le Gangnam Style de Psy, après le Harlem Shake, les conneries de Maurice Taylor. Et d'ailleurs, moi, j'ai une copine à moi qui est très forte en buzz, et je l'ai appelée pour savoir si c'était un buzz, donc on va voir si c'est un buzz. Allô ? Allô ? Allô, salut Nabila, c'est Donaël, dis-moi, tu connais Maurice Taylor ? Le PDG de Titan qui donne son avis sur les ouvriers et la conjoncture économique de la France. Non mais, allô, quoi. Pardon, comment t'expliquer avec des mots simples ? Conjoncture, ça veut dire... T'es une fille, t'as pas de shampoing. Non, c'est pas... C'est pas exactement ça. Allô ? Allô ? Oui, Nabila, on t'entend, tout le monde t'entend ici. Je sais pas, vous me recevez ? Ouais, on te reçoit bien et on se fout de ta gueule, ouais, ouais. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Non, ça c'est Catherine Barma, ça, n'importe quoi, putain. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Mais non, c'est Jean Ben Guigui, elle comprend rien, celle-là. Allez, laisse tomber. Non mais, sérieux, Maurice Taylor, personne le connaît, ce mec-là. Personne connaît Maurice Taylor. Il paraît que même Obama a appelé François Hollande pour dire, je te jure, ce mec-là, je le connais pas, au State, personne le connaît. C'est un mec qui brasse du vent, il passe à la télé, mais on sait pas ce qu'il fait, on sait pas dans quoi il bosse. C'est un peu comme chez vous, si tu veux, Arnaud Montebourg. Voilà, c'est un peu pareil. Et Hollande aurait répondu, ah d'accord, c'est un mec qui est bientôt au chômage. Arnaud Montebourg se critique un peu, mais c'est le seul mec qui a pris cette affaire à bras-le-corps. Et Arnaud Montebourg, on sait, quand il prend une affaire, il est à fond dedans. Arnaud Montebourg, quand il dit un truc, il s'y tient. Arnaud Montebourg, il a qu'une seule parole. Il a dit qu'il s'occuperait du dossier Florange. Bon, ça c'est un mauvais exemple. Il a dit qu'il s'occuperait des ouvriers de PSA à Goudière. Non, c'est un mauvais exemple aussi. Ah, dans sa vie privée. Et Montebourg, quand il dit un truc, il s'y tient. Il a dit que le fait qu'il soit ministre du Redressement Productif n'aurait aucun incident sur la carrière journalistique de son ex-compagne, Audrey Pulvard. Et voilà, Audrey ! On a envie de dire « putain de redressement productif ! » Arnaud Montebourg, quand il dit un truc, on peut le croire, hein ! Mais bon, attention, cette polémique, il faut quand même l'apprendre à la légère parce que c'est quand même un Américain qui a dit que les ouvriers français étaient paresseux. Alors, sachant que c'est le pays, quand même, on a créé Guantanamo pour torturer des gens. Sachant que c'est quand même le pays, malgré toutes les fusillades qu'il y a dans les écoles, continue à permettre la vente libre des armes à feu, on peut leur dire quand même, ou les Américains, des fois, vous aussi, soyez un peu paresseux parce que sincèrement, il y a trop de problèmes. Moi, à titre perso, je ne peux pas dire que les ouvriers français sont un peu feignants parce que mon père, à moi, était ouvrier, honnêtement. Donc, il bossait le matin, il partait à 5 heures du matin, il rentrait à 20 heures, je ne le voyais jamais, il travaillait pour un salaire de merde, sans se plaindre. Ce n'est pas ça, être feignant. Moi, être paresseux, je sais ce que c'est, ma mère est fonctionnaire. Donc, vraiment, ça n'a rien à voir, les deux. Et puis, moi, je suis aussi un ouvrier dans cette émission. D'ailleurs, les humerus, nous sommes un peu les ouvriers de l'humour, c'est-à-dire que nous bossons pour vous, nous avons des thèmes imposés, nous travaillons tout le temps nos thèmes. Trois jours avant, nous bossons, nous cherchons la meilleure solution. Nous arrivons dans l'émission à 10 heures du matin pour un tournage à 18 heures. On est stressé, on arrive, on essaie de vous faire rire, c'est dur, on a la peur au ventre. Dans la même émission, il y a des gens qui arrivent une demi-heure avant le tournage, tu sais, qui arrivent, qui disent bonjour à personne, ils vont dans leur loge, ils boivent des petits cafés, ils arrivent dans un petit pupitre, ça boit de l'eau, ça discute pendant les sketchs. « Oh tiens, il y a Donald, ouais, génial ! » Et toi, t'es... Et ça doit nous noter, enfin ça nous note quand les boîtiers marchent, après des fois, des fois, t'as Jérémy qui dit « On n'a pas reçu votre note. » « Ah ouais, fallait noter ! » « Bah t'es payé pour ça. » Alors, monsieur Maurice Taylor, « Oui, il y a des gens paresseux en France, mais ce ne sont pas les ouvriers. » C'était Donel Jacksman ! Son 46e passage en demande qu'un rire est Donel Jacksman, qui est toujours au point-virgule du mercredi au samedi à 21h15, et qui sera du 20 au 25 mars à Beyrouth, au Liban. C'est ça, je vais jouer au Liban pour la deuxième fois, et j'adore ce pays, donc tous les Libanais qui nous suivent sur TV5Monde, j'arrive du 20 au 25 et j'aimerais bien vous voir avec beaucoup de houmous. Eh bien, du houmous pour accueillir Donel Jacksman au Liban. Donel Jacksman qui, en plus de ça, sera de retour en France du 5 au 9 juin au Casino de Paris, avec toute l'équipe, bien sûr, dont ne demande qu'à en rire. Allez, les notes, on y va. Jean-Marie, siap. 14 ! Anne-Sophie ! Sagramme, 17 ! Catherine ! Merci ! 18 ! Merci ! Et mon Jean-Bendigui ! 16 ! Sous-titrage ST' 501 !